Nous allons parler des éthiques environnementales. On entend par là l'idée que nous avons avec la nature une relation qui n'est pas seulement technique mais qui est aussi morale, que nous pouvons avoir des devoirs vis-à-vis de la nature et des entités qui la composent ou que celles-ci peuvent avoir des droits. Cette réflexion éthique s'est développée de façon assez systématique depuis les années 1970, surtout dans les pays de langue anglaise, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, mais aussi Nouvelle-Zélande, Australie, Grande-Bretagne. Mais pour comprendre de quoi il s'agit, je pense qu'il est préférable de revenir un peu en arrière, dans la première moitié du XXe siècle, et de voir qui était Aldo Leopold. Aldo Leopold était un forestier américain qui a été actif dans la première moitié du XXe siècle et qui, à la fin de sa vie, a publié un livre qui allait être publié juste après sa mort, en 1949, et qui allait avoir un très très grand succès et une très très grande importance dans les éthiques environnementales. Il s'agit de l'almanach d'un comté des sables où Leopold décrit sa vie dans la nature, dans le domaine qu'il a dans le comté des sables, c'est-à-dire dans le nord des États-Unis, dans le Wisconsin, ce qu'il rencontre, ce qu'il voit. Et à la fin de son livre, il expose ce qu'il appelle l'un des siècles, son éthique de la Terre, et il y remarque qu'il lui paraît inconcevable qu'une relation éthique à la Terre puisse exister sans amour, sans respect, sans admiration pour elle et sans une grande considération pour sa valeur. Et il précise que par valeur, il n'entend pas la valeur au sens économique, mais la valeur philosophique. Et c'est finalement à répondre à l'espèce de question qu'ouvre Leopold que se sont consacrées les éthiques environnementales qui se développent donc dans le dernier tiers du XXe siècle. Et à la question de la valeur, elles ont apporté deux réponses. La première, c'est celle de la valeur intrinsèque. L'idée, c'est d'opposer l'instrumental et l'intrinsèque. L'instrumental, c'est ce dont nous faisons un instrument, un moyen, ce qui est utile pour nous. Et la valeur économique, c'est essentiellement ça. La valeur économique mesure d'une façon ou d'une autre, mais mesure l'utilité qu'une chose a pour nous. Or, parler de la valeur intrinsèque, c'est dire que les choses n'existent pas que pour nous, qu'elles ont une valeur en elles-mêmes, que les êtres vivants continuent à vivre, se reproduisent, et que cela leur donne une valeur, et que cette valeur doit être respectée. Et ce sont donc des éthiques qui poussent au respect de la nature en opposant l'instrumental et l'intrinsèque. Il y a eu une autre réponse. La deuxième réponse a consisté à dire que cette opposition entre instrumentale et intrinsèque était rigide, et que nous pouvions très bien trouver une utilité à la nature sans pour autant la détruire, comme nous faisons quand nous consommons ce que nous avons produit de façon agricole. Et donc, ceux qui ont posé la pluralité des valeurs ont au contraire insisté sur toutes les raisons que nous avions de donner de la valeur à la nature, l'admiration, le respect, la considération, etc., sans chercher à la détruire. Un scientifique, par exemple, ne cherche pas à détruire son objet, au contraire, il le préserve. L'admiration esthétique que nous avons pour la nature, le fait qu'elle nous donne des sentiments métaphysiques ou religieux, mais aussi, on en parle beaucoup ces derniers temps avec la question des services écosystémiques, mais aussi le fait que la nature nous rend un certain nombre de services, par exemple la pollinisation, les oiseaux ou les abeilles qui pollinisent les fleurs et qui leur permettent de se reproduire, et que tous ces services que nous rend la nature impliquent que nous la valorisions sans la détruire. Donc là où la valeur intrinsèque posait la qualité unique d'une chose qui vaut pour elle-même, posait qu'on ne peut pas la remplacer, qu'elle est non-substituable, au contraire, la question de la pluralité des valeurs insiste sur le fait que nous avons quantité de raisons d'attribuer des valeurs à la nature. Alors on voit qu'il y a d'un côté une conception qui accorde de la valeur à la nature en elle-même, en dehors de l'homme, et pour ça on dit que la vie est au centre de la considération morale, on va parler de biocentrisme, alors qu'au contraire, la considération de la pluralité des valeurs insiste sur le fait que ça vaut pour l'homme, et donc on va parler d'anthropocentrisme. Et dans la discussion, on a beaucoup insisté sur l'opposition qu'il y avait entre ceux qui valorisent la nature en dehors de l'homme et finalement contre l'homme, et ceux, au contraire, qui pensent que l'homme valorise la nature, mais à ce moment-là, est-ce qu'il n'en fait pas un simple objet ? Est-ce qu'il ne la détruit pas ? Donc il y a une opposition entre anthropocentrisme et biocentrisme. Or, si on revient à Léopold, on peut se rendre compte qu'en fait, bon, Léopold n'a pas répondu directement sur la question de la valeur, il disait autre chose, il disait quelle était la formule qui pouvait guider nos actions dans la nature, en disant une chose est juste, en anglais « right », une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver la beauté, l'intégrité et la stabilité de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Autrement dit, ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce qui a de la valeur, ce n'est pas des entités individuelles ou ce n'est pas seulement l'homme, c'est la communauté, ce qu'il appelait la communauté biotique, avec les écosystèmes, mais aussi la vie commune que les hommes ont avec la nature. C'est-à-dire que l'idée de Léopold, c'est que nous ne sommes pas extérieurs à la nature, nous faisons partie de la nature. Or, cette idée de Léopold, elle prend d'autant plus d'importance que, et c'est le cas aujourd'hui, les questions environnementales sont devenues des questions globales qui prennent en compte la Terre entière, comme on le voit avec le changement climatique, c'est la planète entière qui est menacée. Et c'est justement ça que met en valeur un élève ou un disciple de Léopold, qui s'appelle John Baird Calicott, et qui a publié récemment un livre, « Pensez comme une planète », « Thinking like a planet », où il dit que la querelle entre anthropocentrisme et biocentrisme, elle est dépassée parce que les hommes, comme le reste du vivant, sont menacés par le changement climatique. Donc, ils font partie, eux aussi, de la considération morale. Donc, il dit qu'on peut parler d'anthropocentrisme moral, mais ajoute-t-il, cela ne signifie pas que la Terre entière ne soit faite que pour l'homme, qu'il soit le centre ou la fin de toute chose. Nous devons aussi prendre en considération l'ensemble du vivant, et donc, les éthiques du respect, celles que développait le biocentrisme, sont aussi justifiées. Et on peut dire que passer des éthiques locales, que sont les éthiques, qu'est l'éthique de Léopold, et que sont les éthiques qu'on commence à formuler dans les années 70, 1970, aux éthiques du global d'aujourd'hui, c'est conserver une éthique du respect, mais y ajouter une éthique de la responsabilité. Et c'est autour de ces deux valeurs, respect et responsabilité, que les éthiques environnementales sont aujourd'hui focalisées.